Je pensais pas qu'elle serait dure cette vidéo à tourner Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Assez particulière C'est dans mon esprit, dans ma tête, dans mon coeur Ça y est je pense que c'est le moment de faire cette vidéo là Déjà sachez que ce soir J'ai pas mangé Et que quand je suis pas forcément bien Et que j'ai la flamme de faire à manger Et bah je mange des céréales C'est pas forcément le meilleur des repas Mais là j'ai envie de me faire un petit kiff En fait j'ai rien préparé Je vous avoue je vais pas vous mentir Là ça a été à coeur ouvert J'ai également fait un post sur Instagram Pour que vous puissiez me poser des questions Déjà j'ai reçu un commentaire d'une abonnée Je vous avoue qu'il m'a beaucoup touchée Alors qu'en vrai c'était pas méchant Et en général les commentaires négatifs Je les prends pas du tout personnellement J'arrive à hyper bien les gérer Mais là je pense que je l'ai hyper mal vécu Parce que justement je suis en plein doute sur mon contenu Attendez petite cuillère J'aime trop les céréales Ce commentaire disait Coucou Myriam je suis une abonnée à toi Ca fait un moment que je te suis sur Youtube Mais sache que j'ai pu remarquer dans certaines de tes vidéos Que ton contenu était beaucoup moins intéressant Et je dois l'avouer que je suis assez d'accord avec ce genre de commentaire J'aimerais voir beaucoup plus de vidéos 24h fast food 24h je mange ce que je veux Et en fait quand j'ai vu ton contenu est moins intéressant Je pense que c'est ça qui m'a touchée Parce que j'essaye d'orienter un petit peu plus mon contenu vers autre chose que des 24h fast food Je ne veux plus trop mettre ce genre de vidéos en avant Sachant qu'aujourd'hui sur Youtube Les contenus fast food marchent énormément Je vois la différence quand je fais un 24h KFC Que quand je fais un 24h je mange végétarien par exemple Sachez que c'est hyper dur pour moi De voir que manger fast food ça marche Je mets énormément de temps, d'énergie sur Youtube Ca fonctionne mais ça fonctionne pas à la vitesse que j'aimerais Parce que je veux vraiment vivre de Youtube C'est ma passion en fait Et c'est vrai qu'aujourd'hui je peux pas en vivre à 100% Je pourrais vous faire du 24h fast food Je pourrais manger que de la malbouffe Je pourrais faire ça pour que ça marche en fait Mais j'ai fait le choix de ne pas le faire Parce qu'aujourd'hui je sais pas ce que je vais montrer sur ma chaîne Je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet Sachez que si vous voulez voir une personne Qui se « goinfre », je ne serai pas cette personne Je ne serai pas la personne qui fera des 10 000 calories challenge Je ne serai pas la personne qui vous proposera du contenu fast food Toutes les semaines Je ne serai pas cette personne là Je peux pas Déjà je prends aucun plaisir à le faire Et c'est pour ça que j'en sors de temps en temps Parce que vous voyez par exemple j'ai fait 24h KFC, 24h BK C'est parce qu'il y a des sandwiches végés qui sortent Et qui m'intéressent et que j'ai envie de tester Si j'en fais demain aussi C'est parce qu'il va y avoir quelque chose qui va m'intéresser en fait Dans le fast food Mais je ne veux plus proposer ce genre de contenu Je ne veux plus mettre en avant les fast food Je sais qu'il y a énormément de personnes Qui souffrent de TCA Qui souffrent d'anorexie Qui souffrent de boulimie Et je sais que ces personnes là Je leur fais du bien Parce que moi en mangeant et en me faisant plaisir J'enlève ce complexe chez certaines personnes Et ça il n'y a aucun problème Ça me fait plaisir de pouvoir vous faire du bien De pouvoir véhiculer quelque chose Bah ouais Qui vous fait du bien Mais je ne veux pas me goinfrer en fait Ça ne m'intéresse pas Moi vraiment les vidéos food Je le fais parce que c'est un plaisir Je mange parce que c'est un plaisir Et je ne veux pas que ça devienne une contrainte Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas me forcer à faire quelque chose Bah voilà le fast food ça va marcher Mais moi ça n'a plus me faire plaisir Et de toute façon dans tous les cas Ça va se ressentir dans mes vidéos Demain je ne propose que du contenu fast food Ma chaîne elle multiplie en abonnés Mais ça ne m'intéresse pas Et peut-être que du coup Les personnes qui m'ont regardé cette vidéo Vont se désabonner suite à ce que je dis Mais c'est pas grave Honnêtement il n'y a pas de problème Je sais qu'il y a énormément de chaînes Qui proposent des fast food Et allez-y quoi Je tenais vraiment à faire cette vidéo Parce que je veux vous dire Comment ma chaîne va évoluer dans les prochains mois Les prochaines années Je veux que vous soyez au courant de ça Parce que c'est important C'est vous qui me suivez C'est grâce à vous aussi aujourd'hui Que je peux proposer du contenu Parce que je gagne quand même un peu d'argent sur Youtube J'ai réussi à avoir des partenariats etc Et pour ça j'ai préparé Il y a des petites questions sur Instagram On me demande Comment visualises-tu ton avenir professionnel et personnel ? Est-ce que ton contenu est génial ? Déjà merci beaucoup Et pareil j'ai une autre question Es-tu heureuse en ce moment ? Je t'adore continue comme ça Merci beaucoup Je pense que vous êtes trop... Je vous aime trop Alors déjà je vais répondre à la question J'en ai marre Je suis toujours une meuf qui chale Ça me saoule Il va y avoir des proches qui vont regarder cette vidéo Mais c'est pas grave C'est une question Elle est hyper dure je trouve en vrai C'est... Alors je vais pas vous mentir Vous voyez mes larmes Je suis pas 100% heureuse En fait moi c'est vrai que je fonctionne beaucoup par cycle J'ai des moments où je suis hyper heureuse Et des moments où ça va pas du tout Et en l'occurrence en ce moment c'est compliqué C'est trop bizarre Je sais pas comment vous expliquer mon état d'esprit Parce que je suis heureuse mais je le suis pas J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans ma vie Pour être comblée Et je sais pas ce que c'est Et bon peut-être que ça s'est ressenti aussi dans mes vidéos Parce que c'est vrai que j'ai reçu des questions Ça va C'est dur en fait Enfin mon grand-père m'a dit un jour Miriam tu sais le bonheur ça se travaille tous les jours Et c'est vrai Et depuis qu'il m'a dit cette phrase J'essaie de travailler à être heureuse et tout Mais je sais pas C'est... Je me sens seule Parce que j'ai l'impression que personne peut me comprendre Personne peut ressentir ce que je ressens Même si j'en parle à ma famille, à mes amis Parce que tu sais on te dit Mais Miriam t'as tout pour être heureuse Tu fais un métier de passion T'as un appartement Tu vas aller vivre au Canada Tu vas vivre des choses géniales Et je vis des choses incroyables Je vis des choses incroyables grâce à vous Je vis des choses incroyables à travers mes voyages Je vis des choses incroyables à travers mon métier Parce que vraiment je vous jure Mon travail c'est ma passion Et je sais pas comment vous expliquer Mais j'arrive pas à être heureuse C'est... Je sais pas après c'est une phase Peut-être que ça va arriver Mais en tout cas sachez que je kiffe toujours autant faire mes vidéos Heureusement que j'ai ça Vous me faites énormément bien Vraiment vous me transmettez énormément de bonnes énergies De bonnes choses Et pour rien au monde j'arrêterai en fait Youtube Pour l'instant Enfin tant que je m'y retrouve Et pour autant j'ai pensé à arrêter Youtube Y'a pas très longtemps Je me suis dit mais c'est quoi le sens de ce que je fais Pour ça que je pense que je ferai moins de 24h Parce que je trouve que les 24h y'a pas de sens Alors après je sais pas peut-être que je fais fausse route et tout Mais dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez des 24h Mais y'a des moments je fais un 24h Et peut-être que ça s'est ressenti dans mes vidéos Mais je me dis mais pourquoi je fais ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et là franchement je vous parle à coeur ouvert Peut-être que c'est un truc que je devrais pas vous dire et tout Mais je me suis dit Alors le 24h végétarien par exemple ça a du sens Parce que je suis végétarienne Et c'est mon quotidien Et voilà c'est pour vous montrer ce que je fais Mais faire un 24h Burger King ça sert à quoi ? Alors c'est un challenge d'accord ? Je sais pas Vraiment je me pose toutes ces questions Et c'est pour ça que je pense que j'ai besoin de parler de ça avec vous aujourd'hui J'ai besoin d'avoir vos avis aussi Dites moi qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi vous vous... Pourquoi ça vous plaît de regarder un 24h Burger King par exemple ? Et en fait le fait de pas être heureuse entre guillemets Bah j'ai besoin de trouver du sens dans tout ce que je fais Vous voyez ? Y'a des créateurs de contenu vous faire des 24h parce qu'ils se disent Oh bah c'est intéressant, ça plaît, ça marche, allez go ! Mais moi je crois que j'ai besoin Bah que ça serve à quelque chose quoi Bref Du coup j'ai remarqué que le contenu qui me faisait vraiment le plus kiffer C'était d'aller tester des brunchs D'aller tester les meilleurs cookies Les meilleurs pâtisseries Les meilleurs burgers Et en fait aller à la rencontre des restaurateurs À la rencontre des gens Et aller sur le lieu Je me rends compte que c'est ce qui me fait le plus kiffer En tout cas dans ce que je fais pour Youtube C'est pas le contenu qui marche le mieux honnêtement Mais moi je m'en fiche Genre vraiment je prends trop de plaisir à faire ça Parce que j'aime le relationnel en fait J'ai essayé de me rediriger vers ce genre de contenu J'ai envie de mettre des petits restaurants en avant En fait j'ai envie de profiter de cette notoriété entre guillemets Pour aider les autres Et j'ai envie de transmettre la positivité, la joie Bon en ce moment voilà je suis pas bien Peut-être que je le transmets pas assez Mais c'est tout ce que je veux faire à travers cette chaîne Je vais même faire prochainement un documentaire Sur l'alimentation Sur le rapport au corps Mais ça va être un vrai documentaire Où je vais justement avoir besoin de vous Je vais avoir besoin de personnes qui témoignent Des personnes qui souffrent d'anorexie De TCA, de boulimie Voilà s'il y a des personnes qui veulent témoigner J'irai à votre rencontre Et on essaiera d'en parler J'essaierai de faire venir peut-être des professionnels Comme des nutritionnistes ou psychologues Enfin voilà Je suis en train de réfléchir à tout ça Donc bah dites-moi en commentaire Si vous avez envie de témoigner justement Et on mange des miels pop Ça va faire du bien Vraiment ma famille et tout Mes amis qui regardent cette vidéo Vous inquiétez pas Ça va aller Quels sont les projets ou objectifs Que tu veux mener au Canada Alors d'ailleurs ça Je voulais vous en parler Donc je vais continuer YouTube Mais du coup je vais continuer dans la food là-bas Et j'avoue Pour l'instant j'ai du mal à me projeter Sur la nourriture là-bas J'ai l'impression qu'on mange rien Vous voyez c'est un peu genre bah comme les Etats-Unis Face-food Par contre c'est ça que je voulais vous annoncer aussi Dans cette vidéo Alors là je suis en auto-entreprise Mais j'ai décidé de monter ma boîte Donc de monter ma société Avec un associé Je vais faire une boîte de production Je suis trop heureuse En fait si vous voulez J'ai YouTube Et je suis en freelance à côté Je propose mes services de vidéos en fait Et j'ai plein de petites entreprises Qui me contactent Et du coup j'ai décidé d'en créer une société Et j'espère me développer Peut-être au Canada aussi D'ailleurs s'il y a des personnes habitant au Canada Qui pensent pouvoir faire appel à mes services Le but en tout cas C'est de valoriser De mettre en avant Des petites entreprises Qui veulent justement Bah via la vidéo Mettre en avant leurs services Leurs restaurants Leurs Voilà Peu importe l'entreprise en tout cas Franchement si je peux faire ça au Canada Ça serait incroyable Après vraiment si ça Ça ne fonctionne pas Comme je le voudrais là-bas Je chercherais un travail Pourquoi pas dans la communication marketing Ou faire un autre travail Peu importe Quel est ton rapport au sport Ton confort food Ton mantra C'est quoi le mantra ? J'avoue j'ai vu ça Je sais pas Du love Attendez je vais regarder le mantra Formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel Je sais pas Quel est ton rapport au sport ? Alors je vous avoue le sport en ce moment Vu que je suis pas très bien Ça me fait énormément de bien J'arrive à vachement Souffler grâce à ça Et c'est vrai que j'ai des coachs Au top Je suis dans une salle qui est incroyable Et vraiment Ça ça va beaucoup manquer au Canada D'ailleurs si vous avez des salles de sport A me conseiller Crossfit en tout cas Allez-y N'hésitez pas Confort food Mon confort food c'est le sucre Le sucre c'est vraiment mon petit réconfort Vous voyez là je suis pas bien Mes petites terriales Avec mon petit lait Ça me fait plaisir quoi Vas-tu faire une rencontre abonné sur Lille ? J'avoue pourquoi pas J'avoue j'avais déjà rencontré des abonnés à Lille Oh c'était trop cool J'avais trop kiffé J'ai trop envie de faire une rencontre abonné Avant de partir Mais il faut que j'organise ça Je sais pas si ça vous intéresse Une rencontre abonné sur Paris Déjà C'est pour quand le voyage au Canada Est-ce que ça va influencer ton contenu ? Alors du coup je pars fin septembre au Canada normalement Si tout se passe bien Et non ça va pas du tout influencer mon contenu Bah à part ça va peut-être être de la nourriture différente Mais voilà ça sera toujours de la food Moi je veux toujours faire de la food Parce que c'est vraiment J'aime ça Food égale réconfort Food égale partage Food égale plein de choses positives en fait pour moi Après voilà Peut-être que de temps en temps Il y aura des petits contenus différents Vu que je vais partir au Canada Je sais pas Peut-être vous montrer un peu le pays Les gens Enfin donc dites-moi si vous avez envie de voir autre chose sur ma chaîne Allez-y Pourquoi pas ça peut me donner des idées Je suis ivrée à vous Vous avez vu ce que je ressens en ce moment En fait c'est horrible de vous montrer cette facette Parce que j'ai envie de vous montrer que des bonnes choses Que de la positivité Parce que je sais que Aussi Youtube c'est une manière de se faire du bien Et je pense que Je sais pas si ça va vous faire du bien cette vidéo Mais j'avais trop besoin de vous parler J'avais trop besoin de vous dire ce qu'il en est Et ce qui va en être de ma chaîne J'ai envie de vous montrer des choses Que peut-être d'autres Youtubeurs vous montreraient pas Ça c'est vraiment un des objectifs je pense De ma chaîne J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura quand même plu Y'a pas grand chose qui se passe À part des pleurs Et merci Merci de me faire autant de bien Merci de pouvoir Me faire vivre des choses incroyables Je pense que ces changements d'humeur Enfin de mood en tout cas Sont du fait Que j'ai chamboulé ma vie En fait Je suis partie De quelque chose de très stable À finalement quelque chose de Pas du tout sûr Et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours en fait Même si ta famille T'es proche Bah t'es toujours face à toi-même À un moment donné Et là je dois prendre mes décisions seule Est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que je fais les choses bien ? Après c'est la vie que j'ai décidé d'avoir Et en vrai je pense qu'il y a que des choses positives derrière Qui vont se passer Parce que j'y crois Et c'est le principal en fait Vraiment tout ce que je fais j'y crois J'espère que mon contenu continuera à vous plaire J'espère que je continuera à vous transmettre La bonne humeur La positivité La joie de vivre Voilà même si j'ai des moments où ça va pas Mais je vous le dis Voilà ça va pas Et c'est ok Il faut juste l'accepter Faire un travail Ça va aller Enfin voilà Faire des choses qui vous rendent heureux heureuse Et c'est le principal Enfin voilà Ça m'a fait trop du bien de vous parler J'ai l'impression que j'ai un poids en moins Je suis libérée Je vais pouvoir avancer sur mes contenus Mes projets Voilà N'hésitez pas à me mettre vos idées Les commentaires sont là pour ça Je reprends mon rythme de vidéo Donc on se retrouve jeudi Pour une nouvelle vidéo La vidéo de jeudi C'est que je vais déguster les meilleures pâtisseries de Lyon Enfin en tout cas celle que vous m'avez conseillée Les Lyonnais J'ai pas du tout été déçue Sachez-le C'était incroyable Il y a vraiment Lyon J'ai trop envie de venir emménager chez vous les Lyonnais La vérité Et voilà Donc je vous fais de très très gros bisous Prenez soin de vous De vos proches Et ne vous inquiétez pas Ça va aller Je vous fais de très gros Love you Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501